Et salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une petite présentation du Scellé Rosetta. Je sais qu'une partie d'entre vous va sûrement jouer un skirmish dans les semaines à venir. Normalement vous avez pu choisir entre trois formats différents et parmi ceux-là il y avait le format Scellé de Rosetta. J'ai cherché un peu sur YouTube s'il y avait des explications du format, des vidéos qui décrivent le format. Et en vrai je n'en ai pas trouvé tant que ça. Etant donné que moi j'ai pas mal fait de limité, de Scellé et de Draft, je connais pas mal le format. Et du coup je me suis dit que ce serait peut-être intéressant pour vous de... Et merci beaucoup Nerus3 pour le follow. Merci beaucoup. Ouais je me suis dit que ce serait une bonne idée de vous faire du coup une petite vidéo sur le Scellé Rosetta. Et d'essayer de vous donner un maximum d'informations sur le Scellé. Que vous le connaissiez, que vous connaissiez pas, que vous connaissiez un peu. Voilà vous donner un peu toutes les informations à savoir. Donc honnêtement on va faire un tour global du format. Et au pire si j'ai des questions sur Twitch j'y répondrai. D'ailleurs n'hésitez pas à venir nous suivre pour pouvoir interagir avec nous sur Twitch. Du coup, déjà la description du format. Alors le format Rosetta, il ressemble globalement au format qu'on avait déjà dans Part of the Miss Veil. Donc c'est à dire que le Scellé depuis quelques extensions maintenant c'est 8 boosters, non plus 6. Donc c'est cool, ça vous permet d'avoir un pool de cartes plus important. Et en tout je crois que vous avez 112 cartes avec lesquelles vous allez pouvoir construire un deck. Et mine de rien, le fait d'avoir ajouté 2 boosters ça permet vraiment d'améliorer de plus en plus le deck building. Et de valoriser le deck building au niveau des joueurs. Lorsque vous allez construire votre deck, vous allez ouvrir tous vos boosters et vous aurez ensuite 30 minutes de construction pour réaliser votre deck. Votre deck, lorsque vous le présenterez à votre adversaire, vous devrez obligatoirement avoir 30 cartes strictes dans votre deck. Pas une de plus, pas une de moins. Néanmoins vous pouvez avoir du side à côté. C'est notamment un des gros aspects du format. C'est que quelqu'un qui va réussir à faire un très bon deck de 30 cartes va bien s'en sortir dans le format. Quelqu'un qui arrive à savoir quelle carte précisément rentrée, quelle carte changée contre tel ou tel héros va être légèrement un cran dessus. Et c'est ça qu'il faut essayer aussi un peu de comprendre et c'est sur cette partie là qu'il faut essayer de s'améliorer. Comme les précédents scellés, comme le limité, comme le blitz, c'est un BO1. Donc une seule partie en 35 minutes et c'est au format jeune, format young. Donc c'est à dire avec les héros sous leur forme jeune. C'est à dire à 20 PV, sauf pour Ossilio qui est à 18. Chaque joueur commence avec une macro. Donc ça c'est une spécificité du format. Enfin du format pardon, non, de Rosetta, du set. Donc la macro c'est ce que vous voyez juste ici. C'est le Sanctuary of Aria. Alors ma tête le cache mais de toute façon c'est en anglais, je vais vous l'expliquer. Le Sanctuary of Aria c'est quelque chose qui est sur votre board. Au tout début du jeu et que vous devez obligatoirement avoir. Si vous l'avez oublié, vous pouvez demander à votre judge de le récupérer. C'est quelque chose que vous devez obligatoirement avoir. Qu'est-ce que permet de faire le Sanctuary of Aria ? Il permet en instantané, pour deux de pitch, de prévenir la prochaine instance de dégâts que vous devriez prendre de la source de votre choix. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour deux, donc vous allez pitcher deux, le prochain dégâts que vous devriez prendre, vous le prévenez. Ça paraît cher, mais en fait dans le format vous allez avoir des dégâts éphysiques et des dégâts d'arcane. Et le Sanctuary c'est le seul moyen de se prévenir des dégâts d'arcane. Les dégâts d'arcane vont être sous deux formes. sous la forme de gros dégâts d'arcane faits par des cartes d'action pour les wizards et de rune-champes qui sont des cartes, des tokens qui infligent un dégâts d'arcane. Qui sont des instances de un dégâts d'arcane pour les rune-blades. Et donc ce Sanctuary est le seul moyen de prévenir les dégâts. Les héros de Rosetta. Alors, dans Rosetta vous avez quatre héros qui sont séparés en deux classes et en deux talents. Ici je vous ai mis à l'écran les héros du talent Earth. Donc ce sont des héros élémentaux qui ont l'essence of Earth. C'est à dire qu'ils vont pouvoir jouer des cartes Earth et des cartes de leur classe. On a à gauche Florian qui est également rune-blade et on a à droite Verdance qui est une wizard. Florian et Verdance ont un point commun, c'est le fait de devoir jouer avec la baniche. Effectivement, ils ont une capacité qui va être active uniquement quand ils auront banni quatre cartes dans leur baniche jaune. Quand ils auront banni quatre cartes Earth. Florian dit que lorsqu'il aura banni quatre cartes Earth, à chaque fois qu'il va créer un token, il pourra en créer un de plus. C'est même pas il pourra, il devra en créer un de plus. Verdance, quant à elle, lorsqu'elle aura quatre Earth dans sa baniche, à chaque fois qu'elle va gagner des points de vie pendant son tour et uniquement pendant son tour, ça c'est important à bien le retenir et à pas faire l'erreur. Elle fera également un dégât d'Arcane à l'opposant. Vous ne faites pas autant de dégâts d'Arcane que vous gagnez des points de vie. Que vous gagnez un point de vie ou cinq, vous ne ferez qu'un seul dégât d'Arcane à votre adversaire. Ces héros, donc, tant que vous n'avez pas de quatre cartes Earth dans votre baniche zone, seront des héros sans capacité. Heureusement, on verra plus tard, les cartes Earth sont de très bonnes cartes et globalement même les héros ont largement de quoi tenir jusqu'à bannir quatre cartes. Ensuite, on va passer aux héros Lightning. Les héros Lightning, encore une fois, on a une Runblade sous la forme d'Aurora et un Wizard sous la forme d'Auxilio. Donc, eux sont aussi élémentaux, mais cette fois, on a l'Essence of Lightning, Essence de la Foudre, je crois, en français. Ce sont des héros qui vont donc pouvoir jouer avec, encore une fois, leurs cartes de classe, mais également avec des cartes Lightning. Globalement, ce sont des héros qui sont beaucoup plus agressifs que les héros Earth. Les héros Earth, où ils vont prendre le temps, justement, et ça va justement avec leur capacité de héros, ils vont prendre le temps de se déployer, etc. Et leur objectif, c'est de faire un peu durer. Les héros Lightning, eux, l'objectif, ça va être de garder quatre cartes en main, une carte en arsenal et de faire le plus de dégâts sur un tour. Aurora, en instantané, pour deux de Peach, elle va pouvoir créer un Embediment of Lightning token. Vous pouvez faire cette capacité uniquement si vous avez joué une Lightning card pendant ce tour. Alors, l'Embediment of Lightning, qu'est-ce que c'est ? C'est un token qui va dire que votre première attaque action card pendant le tour aura go again. Donc, en fait, ça va vous permettre de négoer again à n'importe quelle attaque action card. Ça ne fonctionne pas sur l'épée, ça fonctionne vraiment sur la première attaque action card. Le Embediment of Lightning, l'avantage, c'est que tant que vous ne jouez pas d'attaque action card, il ne se détruit pas. Ce n'est pas comme, par exemple, vous connaissez peut-être l'agility, le token qui se détruit au début de votre tour, le Embediment of Lightning, lui, va rester éternellement. Au Cilio, bon, au Cilio, je ne vais pas enlever ma tête pour le court texte qu'il a, en instantané, il peut, une fois par tour également, il peut discard une carte instantanée et s'il le fait, il le draw, il draw une carte, pardon. En fait, au Cilio, ça va lui permettre de cycler sa main, de trouver des réponses ou des cartes pour bloquer et lui permettre de trouver la bonne carte qui va lui permettre de faire vraiment un tour gigantesque. Donc voilà, ça, c'est les 4 héros qu'on a dans le set. Alors, on va maintenant faire un petit tour des 3 principales mécaniques du set. En fait, je trouve, on a tout d'abord la mécanique de décompose, mécanique de décompose qui est propre aux héros Earth, et c'est ce qui va justement leur permettre de bannir les cartes Earth de leur cimetière. Donc, on le voit par exemple avec Blossoming Decay. Blossoming Decay, de base, c'est une attaque qui va attaquer à 5 et qui va coûter 2 de pitch. Si vous décomposez, donc c'est-à-dire si vous bannissez 2 cartes Earth et une Action Card depuis votre cimetière, l'Action Card peut totalement être une carte Earth. Si vous bannissez 2 cartes Earth et une Action Card, vous allez gagner 1 point de vie. En fait, ce sont des cartes qui vont avoir un effet supplémentaire lorsque vous allez bannir 2 cartes Earth et une Action Card. Les cartes Earth ne sont pas obligatoirement des Action Card. Ça peut être vos équipements, ça peut être des défenses réactions, et je crois qu'il n'y a rien d'autre de Earth dans le set. Enfin, il n'y a aucun autre type de carte Earth dans le set. Donc voilà, vous pouvez totalement bannir vos équipements. Il y a des instantanées Earth ? Le chat me dit qu'il y a des instantanées Earth ? Je lui fais confiance. Oui, effectivement, il y a des Sigils. Il y a un Sigil en instantané qui est Earth notamment. Donc voilà, en tout cas, vous pouvez bannir des cartes Earth sans problème, n'importe lesquelles, et une Action Card pour activer le Décompose. Le Décompose va vous permettre d'activer votre héros et va vous permettre à votre carte de gagner en puissance. Donc ça, c'est pour la mécanique, une mécanique qui est atypique aux héros Earth. Ensuite, on a un nouveau type de carte dans le format qui sont les cartes MELD. Ce sont des cartes qui ont un côté instantané et un côté Action. Le côté instantané, il est le même pour les héros Earth. C'est le Life qu'on voit à l'écran, donc qui va permettre de gagner un point de vie. Pour les héros Lightning, c'est Shock, qui va permettre de mettre un dégât d'Arcane en instantané. Donc vous pouvez le mettre en... Vous pouvez totalement le jouer autour de votre adversaire, par exemple le Shock. Effectivement, certaines MELD sont double instants. Il n'y a pas que Instantané Action. Et de l'autre côté, vous allez avoir une carte simple qui va ici, par exemple, créer un autre runchant et qui a GoEgan. Le coût de cette carte, quand vous la jouez, vous allez devoir dire si déjà vous faites les deux côtés. Si vous faites les deux côtés, vous allez devoir payer deux fois le coût qui est en haut à droite de la carte. Ici, Arcane Seed's Life coûte 0, donc pour les deux, vous allez devoir payer 0. Si la carte coûtait 1, pour effectuer les deux côtés, vous devrez payer 2 de pitch. Et enfin, troisième mécanique, c'est pas vraiment une mécanique, mais c'est un type de carte qu'on retrouve dans le set et qui est important parce que ça fait partie intégrante du set, c'est les Sigils. Les Sigils, ce sont des Zoras en instantané ou non, il y a des Sigils en action, qui vont faire des choses lorsqu'ils vont quitter le board ou lorsqu'ils vont être détruits. Ici, par exemple, le Sigil of Lightning, c'est un instantané, vous pouvez le poser en instantané. Lorsqu'il va quitter l'arène, vous allez créer un Embodiment of Lightning token, donc ça c'est très cool. Et il s'auto-détruit au début de votre prochaine action phase. Mais il y a, par exemple, des cartes qui permettent de détruire des Zoras adverses, il y a des cartes qui permettent de détruire ses propres Zoras. Et dans ce cas-là, vous pouvez bénéficier de l'effet du Sigil of Lightning avant le début de votre prochain tour. Les Sigils sont... il y a des très bons sigils dans le format, il y a des très mauvais sigils dans le format. Ce sont vraiment des cartes qui vont être complémentaires et il y a notamment Ossilio qui a son arme qui coûte zéro si vous avez un sigil sur le board. C'est la plus grosse interaction entre guillemets qu'il y a entre les sigils et une autre carte de haine. Donc voilà, globalement, les trois mécaniques que vous allez retrouver. Ce sont des mécaniques que vous allez globalement retrouver dans tous vos decks. Un petit point supplémentaire sur les cartes MELD. Je ne vais pas trop en parler, notamment, je vais faire tout à l'heure un passage sur les différentes cartes qui sont intéressantes pour chaque héros. Les cartes MELD, notamment, surtout les rares, les cartes MELD rares, sont des cartes très 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 fortes, très 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 puissantes dans tous les héros. Tous les héros, sa MELD rares, si vous l'avez, c'est vraiment une carte super forte qui rentre automatiquement dans votre deck. Ces cartes-là ont vraiment un niveau au-dessus, en tout cas dans le format limité par rapport aux autres et sont totalement inconsidérées. Une fois qu'on a fait le tour des mécaniques, on va pouvoir passer aux héros. Alors, ne vous inquiétez pas, je vais enlever ma tête. Les héros. Alors, Florian. On va un peu décrire les héros, les points forts. Alors, Florian, l'avantage, c'est qu'il peut totalement très bien jouer avec deux cartes en main. C'est-à-dire que, globalement, les tours de Florian, ça fait que je défends avec deux cartes, j'attaque avec une autre. Ses attaques vont, globalement, tourner entre 6 et 8 dégâts, les attaques physiques. Ils vont surtout, au début, lui permettre de décomposer, donc d'avoir assez de cartes Hearth dans sa vaniche. Et une fois qu'il sera actif, Florian, il va pouvoir commencer à créer des rune-champs et à en créer un de plus à chaque fois qu'il va en créer, grâce à sa capacité. Et là, la fin de partie peut vraiment dégénérer si Florian a toutes les cartes qu'il faut. L'avantage aussi, c'est qu'il possède des cartes de gain de PV. Et effectivement, dans le sel, je vous ai dit, il y avait la macro pour se prévenir des dégâts d'Arkane. L'autre moyen qui permet pas, en fait, de ne pas prendre les dégâts d'Arkane, mais qui permet de les compenser, ce sont les cartes de gain de points de vie. Uniquement les héros Hearth y ont accès. Et c'est vraiment un avantage dans le format. Si vous voulez faire durer la partie, si vous voulez pas être trop exposé, notamment au Wizard qui envoie des très très gros dégâts d'Arkane, n'hésitez pas à rentrer certains points de vie contre cette classe. Et enfin, je l'ai mis un peu pour rire, mais c'est un point, pour le coup, qui est assez fort, c'est que le héros possède une arme. Le héros possède une arme qui va pouvoir pitcher de manière infinie, s'il le faut, pour tuer l'adversaire. J'ai mis ça en point fort parce que le format va souvent à la fatigue si vous affrontez ou que vous jouez un héros Hearth. Et le fait d'avoir une arme permet vraiment de pouvoir potentiellement passer cette fatigue. En point faible, on a un héros qui est quand même sans capacité au début de la partie, tout comme Verdant, c'est la contrepartie des héros Hearth, c'est qu'ils sont très très forts en fin de game, mais qu'au début, il faut réussir à tenir jusqu'à arriver à activer sa capacité. Et au début, ce sont juste des héros qui ont un texte blanc. Il y a des dégâts hybrides qui ne sont pas si faciles que ça à trouver. Il y a des cartes, comme on l'a vu, la melde, qui permettent facilement d'en créer. Il y en a d'autres qui en créent de manière conditionnelle. Et après, souvent, les cartes qui permettent d'en créer facilement, comme par exemple le Maléfique Incantation qui dit, c'est une aura qui est rare en fait, c'est pour ça que ce n'est pas si facile de créer des rune shant, qui dit qu'à chaque fois que vous vous attaquez avec une attaque action card, vous allez créer un rune shant. Donc les dégâts hybrides sont très forts dans le format, les dégâts d'Arkane sont très très forts dans le format puisqu'il n'y a pas de moyens de prévention. En revanche, pour Florian, ça peut être compliqué d'en trouver. Et enfin, il a beaucoup de cartes qui sont fortes uniquement si vous pouvez décomposer ou si vous avez banni 4 cartes. Par exemple, on va prendre sa pièce d'équipement au niveau des jambes. C'est une pièce d'équipement qui est Earth, donc qui fonctionne aussi dans Vernance, et qui permet de prévenir 2. Le problème, c'est qu'elle permet de prévenir 2 uniquement si vous avez déjà 4 cartes dans votre Bannish Zone. 4 cartes Earth dans votre Bannish Zone. Pour ce qui est également des cartes qui décomposent, la plupart du temps, si vous ne décomposez pas, la carte est underrate, comme on dit en anglais, c'est-à-dire qu'en fait, elle ne va pas avoir les maths attendues d'une carte dans Flesh and Blood, elle va être sous-optimale, elle va être jouée de manière sous-optimale. Et ce qui fait qu'au début de la partie, si vous n'arrivez pas à mettre des cartes dans votre cimetière, ça peut être compliqué. Ok, notamment contre les héros Wizards, contre la classe Wizards, vous pouvez avoir du mal à mettre des cartes dans votre cimetière, puisque le héros adverse ne va pas forcément vous attaquer avec des dégâts physiques. Du coup, vous ne pourrez pas te défendre, et vous pourrez mettre des cartes dans votre cimetière qu'en attaquant. Du coup, bilan du héros, c'est un héros qui va avoir du mal à commencer, mais qui va vraiment accélérer en fin de partie avec beaucoup d'outils d'accélération. Il a également accès au gain de PV, ce qui est vraiment un très gros avantage contre les héros Wizards, mais s'il se fait mettre trop sous pression dès le début, il peut vraiment avoir du mal à arriver à cette fin de partie, à ce late game, et donc à mourir avant de pouvoir avoir sa capacité active. Pour ce qui est de ces cartes clés, alors, c'est un peu le seul pour lequel j'ai mis 4 cartes. J'ai essayé d'en mettre 3 globalement par héros, mais il me semblait important de mettre en avant la combo, entre guillemets, Arcane Cussing, Deadwood Dianj. Qu'est-ce que fait cette combo ? Cette combo, si vous l'avez, si vous avez les 2 cartes en rouge, je pense que vous pouvez totalement la rentrer dans Florian, ça ne vous coûte rien. Arcane Cussing est une aura, donc déjà c'est cool, elle va vous permettre d'activer votre épée, t'as vu Aurélien, j'ai pas dit marteau, votre épée, qui en gros, quand vous jouez ou créez une aura, a plus 2, donc attaque à 4 pour 2. Arcane Cussing, c'est une aura qui dit que lorsque vous prenez ou que vous faites des dégâts, elle se détruit. Si elle se détruit pendant votre tour, donc en gros, si vous avez réussi à faire des dégâts, vous créez 3 runchants. Deadwood Dierge dit que vous pouvez détruire une aura que vous contrôlez, si vous le faites, vous créez 3 runchants. En gros, ce que vous pouvez faire, c'est poser Arcane Cussing, jouer Deadwood Dierge dessus, vous allez créer 6 runchants. Et créez 6 runchants dans le format, encore une fois, c'est un format qui ne permet pas de prévenir des dégâts d'Arkane autrement que via la macro. Créez 6 runchants, c'est très fort. Surtout que, lorsque vous allez avoir Florian actif, cette mini combo ne va pas créer 6, mais 8 runchants. Voilà, donc je pense que c'était une carte qui était, un petit combo qui était important à mettre. Autre petit tips, entre guillemets, avec Arcane Cussing, c'est qu'il y a une carte rare qui décompose, qui s'appelle Summer's Fall, et qui dit que si vous décomposez, vous pouvez mettre une aura ciblée sous le deck. La plupart du temps, les gens le font sur une aura adverse, ou ne décompose pas si l'adversaire n'a pas d'aura. Sachez que vous pouvez totalement le faire sur Arcane Cussing. Et si vous jouez Summer's Fall en décomposant, en mettant votre Arcane Cussing sous le deck, Arcane Cussing va quitter l'arène, et donc va créer 3 runchants. Et en plus, vous l'aurez toujours dans votre deck. Donc vous pourrez potentiellement rejoindre Deadwood Dierge dessus, ou craquer votre torse, qui vous permet également de détruire une aura, pour gagner un pitch dessus, etc. Vous pourrez toujours faire vos petits combos avec. Ensuite, Cadavro Stealing. Cadavro Stealing, c'est totalement l'archétype de ce que je disais sur la puissance, ou pas, des cartes Earth, lorsqu'elles décomposent, ou pas. C'est une 6 pour 3, donc elle attaque à 6 pour 3. Jusque là, c'est ok. Par contre, si vous arrivez à décomposer, elle va gagner plus 2. C'est très très fort dans le format de pouvoir attaquer à 8 en seulement 2 cartes. Ça permet vraiment de faire passer des dégâts, ou de forcer l'adversaire à beaucoup défendre avec sa main, et du coup de reprendre potentiellement de la tempo dans la partie. Et c'est globalement la meilleure décompose que vous pouvez retrouver en commune chez Florent. Strong Guild. Alors Strong Guild, je l'imilise parce que moi, perso, j'aime bien la carte dans Florent. Ça vous permet d'activer votre marteau. Ça vous permet de donner plus 3 à une potentielle grosse carte derrière que vous allez jouer. Donc potentiellement, vous pouvez poser Strong Guild juste avec une carte bleue. Vous allez pouvoir poser Strong Guild, attaquer avec votre marteau à 4. Faire votre fin de tour. Le tour d'après, vous piochez une bleue et Cadavro Stealing. Vous allez pouvoir envoyer un Cadavro Stealing à 11 en décomposant. Oui, cette fois-ci, j'ai dit marteau parce qu'on peut envoyer des coups de marteau à 7. Le chat se moque de moi. Je joue gardien, j'ai l'habitude de dire marteau. Veuillez m'en excuser. Ça y est, c'est la rechute. C'est la rechute du marteau. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Mais Westrong Guild, c'est une très bonne carte. C'est vraiment le genre de carte qui permet d'accélérer quand vous avez une fenêtre pour accélérer. Et c'est une aura en fait qui va activer... En fait, à partir du moment où vous arrivez à poser une aura qui va activer votre arme, votre épée notamment. Et vous allez pouvoir attaquer avec, en plus derrière, tout ça juste pour une bleue. C'est très très fort. Donc voilà. Et là, j'ai dit épée. Effectivement. Je vais faire 1 sur 2. Verdance. Alors. Verdance, donc le Wizard Earth. Les points forts. L'avantage de Verdance, c'est qu'elle va faire des énormes dégâts d'arcane. Elle va pouvoir en faire vraiment des très très gros. Comme je vous l'ai dit, qui dit gros dégâts d'arcane, dit dégâts durs à prévenir. C'est très très fort dans le format. Elle va également posséder des cartes de gain de PV. C'est une héros Earth. Comme je l'ai dit pour Florian, il y a des moyens de gagner des PV. Et en plus, ça va très très bien avec sa capacité de héros. Puisqu'en gagnant des PV, elle va pouvoir faire un dégâts d'arcane. C'est encore mieux. Et elle défend aussi très très bien. Elle défend très bien parce que même si les cartes Earth bloquent globalement à 2. Les cartes Wizard, elles, bloquent à 3. En plus de ça, elle a son arme, dit que si vous pitchez... Donc son arme coûte 3 et permet d'ample 1. C'est-à-dire de rajouter 1 au prochain dégâts d'arcane que vous feriez. C'est-à-dire qu'au lieu de faire 2 dégâts d'arcane, vous allez en faire 3. Donc ça, c'est pour 3 de pitch. Et si en plus, vous pitchez une carte Earth. Dans ce bâton. Dans ce staff. Si l'adversaire prend des dégâts d'arcane. Vous allez créer un Embediment of Earth. Embediment of Earth, c'est un token comme l'Embediment of Lightning. Il va se détruire au début de votre prochain tour. Et il permettra de donner plus 1 de défense à toutes vos non-attack action cards. Ça tombe bien. Dans Verdance. Les cartes qui font des dégâts d'arcane sont des non-attack action cards. Et donc, vous allez pouvoir passer des dégâts tout en vous permettant de défendre à 4 avec vos cartes. C'est trop cool. Point faible, c'est comme Florian, un héros qui ne va pas avoir de capacité au début de la partie. Donc, il va tout de même pouvoir lancer des gros dégâts d'arcane. Mais par contre, si elle a envie de se soigner, elle ne va pas avoir ce petit bonus d'envoyer en plus des dégâts d'arcane à l'adversaire. Je le rappelle, c'est ultra important de faire attention à ça. Mais le fait d'envoyer des dégâts d'arcane via sa capacité ne fonctionne que si c'est votre tour. Ça ne fonctionne pas au tour à Merse. Et gros point faible, c'est qu'elle est sensible à la fatigue. Comme je l'ai dit pour Florian, la fatigue est quelque chose de réel dans le format. Il y a beaucoup de vos parties contre Earth notamment qui vont aller à la fatigue. C'est quelque chose à prendre en compte. Bilan, l'héroïne est globalement assez complète. Elle va pouvoir envoyer des grosses patates avec notamment les cartes Earth. Elle peut totalement utiliser les cadavres et roosting qu'on a vus précisément chez Florian. Mais également envoyer des grosses tartines d'arcane. C'est très très cool. C'est des dégâts qui vont être très très durs à prévenir. Notamment pour les héros lightning qui ne peuvent pas gagner de points de vie. Et ça permet d'augmenter en plus la défense des non-attaque action card. Et bonjour à tous ceux qui arrivent dans le chat. Donc c'est honnêtement une héroïne qui est assez complète. Elle va fortement attaquer, pouvoir fortement gagner des points de vie. Son gros défaut, c'est qu'elle reste très très sensible à la fatigue. Heureusement, ils ont tout prévu. Je vais tout d'abord parler de la petite carte du milieu pour enchaîner. Pérennial Aetherbloom qui est une carte wizard qui coûte 0. Qui va permettre de faire 3 dégâts d'arcane. Et si vous arrivez à faire plus de 3 dégâts. Elle va aller sous votre deck. Tiens, mais est-ce que ce ne serait pas un anti-fatigue évident dans le deck ? Effectivement, pour 2 cartes, pour une bleue et Pérennial Aetherbloom, vous allez pouvoir faire des dégâts d'arcane à votre adversaire. Sans perdre une seule carte dans votre deck. Pérennial Aetherbloom, si vous en avez 3 ou plus dans votre deck. En rouge ou jaune. Surtout en rouge. Pas en bleu pitié. Mais en rouge ou jaune, c'est vraiment... un déclencheur pour vous dire « Ok, vous avez un moyen de battre les gens et les decks qui veulent vous emmener à la fatigue. Essayez de voir ce que vous pouvez faire avec Verdance. » Ensuite, on a les Fruits of the Forest. Fruits of the Forest qui est une super carte dans Verdance. Parce qu'elle va vous permettre de remplir votre cimetière si vous avez besoin de décomposer. tout en gagnant 2 points de vie, tout en potentiellement également envoyer un dégât d'arcane si Verdance est active. Ça reste une grosse patate au cas où vous avez la tempo où vous n'avez pas envie de gagner des points de vie, mais plutôt d'agresser. Et ça peut vous permettre souvent de finir votre adversaire. À votre propre tour, effectivement. Mais de gagner 2 points de vie en la discardant. Du coup, de faire un dégât d'arcane. Et parfois, vous pouvez réussir à trouver un létal, un kill grâce à cette carte. Donc honnêtement, la carte est très très complète. C'est vraiment une des meilleures cartes dans Verdance. Et la carte est top. Effectivement, Enki nous dit dans le chat qu'une autre excellente carte contre la fatigue, c'est Save the Fout. Qui je crois est une rare, mais je ne suis pas sûr, qui coûte 2. Et qui vous permet de remettre dans votre deck 3 action cards en rouge, 2 en jaune et 1 en bleu. Effectivement, si vous avez un Save the Fout en rouge et que vous avez des cartes que vous avez envie de faire revenir dans votre deck, c'est une super carte. Enfin, Blossoming Decay. Alors, j'ai mis la carte. Je trouve que ce n'est pas une carte qui est incroyablement forte dans Verdance. Mais je trouve qu'elle correspond globalement à ce que Verdance veut faire. C'est-à-dire qu'elle va vous permettre de décomposer, de remplir votre Banished Zone de carte Earth pour activer Verdance. Va vous permettre de gagner des points de vie. Et du coup, va vous permettre de faire des dégâts d'arcane. Je trouve la carte très très cool. Honnêtement, c'est une bonne carte décompose. Ce n'est pas celle que je préfère, mais je trouve qu'elle correspond totalement à l'archétype de Verdance. Sachez que vous pouvez totalement activer votre bâton pour faire plus 1 au prochain dégâts d'arcane. Et que ça fonctionnera sur l'arcane que vous enverrez en gagnant des points de vie grâce à la capacité de Verdance. Ça, c'est totalement faisable. Donc voilà, Blossoming Decay, honnêtement, très bonne carte. Permet de décomposer. Et Earth, elle peut faire 5 dégâts physiques, gagner 1 point de vie, 1 dégâts d'arcane. C'est ultra complet. On aime bien. On aime bien. Ensuite, on va passer aux héros Lightning. Aurora. Alors, Aurora, point fort, très agressif. Propose souvent des breakpoints. La plupart de ses cartes en rouge vont attaquer à 4, voire à 5. Beaucoup de cartes, quand même, qui coûtent 0 et qui peuvent attaquer à 4. Ça, c'est ce que recherche globalement Aurora. Et ouais, ce qu'elle veut, c'est garder un maximum de cartes en main et tartiner la tête de son adversaire, ne pas le laisser se mettre en place. Elle bloque à côté de ça, honnêtement, plutôt bien. Surtout parce qu'elle a accès au pool Runblade. Il y a beaucoup de cartes qui bloquent à 3 en Runblade et il y a aussi une carte en Lightning qui bloque à 3. Mais c'est surtout au niveau du pack Runblade où pour un deck aggro, dans le format de Rosetta, elle peut globalement assez bien bloquer. Et encore une fois, l'avantage, c'est qu'elle possède une arme. Une arme qui va taper à 1 et qui n'a pas Go Again de base. Mais si vous avez joué une carte Lightning, elle va taper à 2 et elle va avoir Go Again pour elle. Donc c'est très très cool. Les points faibles, c'est qu'elle est ultra dépendante de ses Go Again. Ultra dépendante de ses Go Again, ultra dépendante du fait de jouer une carte Lightning, puisque beaucoup de ces cartes demandent à jouer une carte Lightning pour faire des trucs. Donc c'est un très très gros point faible. Après, elle peut créer un Ombudiment of Lightning entre guillemets sur demande. Donc l'objectif, c'est vraiment d'attaquer et d'essayer de garder 2 de pitch pour créer un Ombudiment of Lightning pour votre prochain tour. Elle peut break assez facilement, effectivement. Après, bon, j'ai envie de dire que c'est un peu comme tous les héros, mais c'est vrai qu'elle, pour le coup, peut break assez facilement. Et comme je l'ai mis, elle a des mains à 2 cartes qui sont souvent très peu menaçantes. Et si elle commence à être sur la défensive, c'est souvent compliqué pour elle. Et un peu comme Florian, elle a des dégâts hybrides qui ne sont pas évidents à trouver. Encore moins pour Aurora, parce que globalement, comme je l'ai dit, elle veut un maximum de cartes Lightning pour déclencher un peu toutes ses cartes. Sa capacité, son arme, etc. Et du coup, elle va aller moins piocher dans le package ou une blague. Donc, globalement, c'est une héroïne qui a besoin de ce setup grâce au Ombudiment of Lightning. Et elle a besoin de mettre continuellement la pression afin d'éviter à l'adversaire de poser son plan de jeu. C'est elle qui doit mener la danse pour essayer de vaincre l'adversaire. Elle a de très bonnes cartes, elle a une arme. Mais effectivement, le problème, c'est qu'elle est très sensible à la perte de tempo. Les petites cartes clés d'Aurora. Alors, Lightning Surge. Lightning Surge, une carte qui existe depuis Tales of Ariap. C'est une réédition. C'est une carte qui est super bien. C'est une carte qui est très très cool à Arsenal. Qui a go again, si elle est jouée du coup de l'Arsenal. Qui coûte 0 et qui tape à 4. C'est souvent un très très bon starter de tour. Vous allez commencer, vous allez faire votre Lightning Surge de l'Arsenal. Et puis après, vous avez toute votre main que vous pouvez déployer. Que ce soit en pitchant dans l'arme pour envoyer un petit 2-go-again. Ou continuer à envoyer toutes vos attacks. Donc Lightning Surge, un des meilleurs starters, je trouve, dans le format pour une carte Lightning. It's a high note. Alors, It's a high note, je trouve que la carte est trop trop bien dans Aurora. Parce que vous allez pouvoir créer une aura sur demande grâce à votre capacité de héros. Effectivement, It's a high note dit que lorsque vous jouez ou créez une aura, elle a plus 2. Donc la rouge peut arriver à 6 pour 1, ce qui est énorme. Et en fait, vous allez pouvoir le faire avec la capacité de aura. Parce que, imaginons que vous jouez un Lightning Surge de l'Arsenal. Ça a go again. Vous avez une bleue, vous envoyez It's a high note, qui est à 4. En réaction, vous allez pouvoir créer, activer la capacité d'Aurora pour 2, 2 pitch. Créer du coup, un embeddement of Lightning pour le tour d'après. Et It's a high note va gagner plus 2. Donc, pour 3 cartes, vous allez faire 10 dégâts, ce qui est cool. Et en plus, vous allez setup votre prochain tour. Donc, It's a high note, c'est très très cool. Même en bleu, honnêtement, en bleu, c'est une bleue qui va me bloquer à 3, potentiellement. Mais surtout, qui va attaquer à 4. Attaquer à 4 pour une bleue, c'est très très cool, dans le fond. Enfin, j'ai mis Electrostatic Discharge. Alors, pourquoi pas Frye, me demande le chat. Frye, c'est un peu l'évidence. C'est la carte de base, qui a go again de base, effectivement. Si vous avez Frye, c'est une super carte à mettre dans Aurora. Voilà, comme le dit Enki. Tous les starters Lightning sont excellents dans Aurora. Frye compris. Je trouve Frye, c'était ultra évident. Electrostatic Discharge, les mises parce que je trouve que, moi personnellement, j'ai beaucoup de gens qui n'aiment pas tant la carte que ça. Moi, je l'aime bien dans Aurora. Je la trouve très très cool. En fait, vous allez pouvoir la jouer en réponse à votre attaque d'arme. C'est-à-dire que, vous allez pouvoir faire un attaquer avec votre arme. Moi, j'ai vu plein de joueurs au Connu Florence faire ça. Ça ne change rien à votre tour, mais en fait, ça laisse quand même l'adversaire se poser la question. Est-ce qu'il va juste me faire un coup d'arme ou pas ? Mais j'ai plein d'adversaires qui ont pitching bleu, qui m'ont fait juste un coup d'arme à 1. En réponse, j'ai dit pas de bloc, en réponse électrostatique Discharge, de toutes les couleurs d'ailleurs. J'en ai vu toutes les couleurs. Donc, plus 1, plus 2 ou plus 3 à votre prochaine attaque qui coûte 1 au moins. Attac action card. Et derrière, me faire 5, 6 ou 7 de dégâts avec une autre carte. Et je trouve la carte, honnêtement, à énormément de possibilités. Elle fonctionne très bien aussi avec une de vos cartes Lightning qui demande de jouer des instants pour avoir Gohegan. Donc, électrostatique Discharge, moi j'aime bien la carte. Il ne faut pas trop en avoir parce que ça ne bloque pas. C'est quand même un peu chiant. Surtout si vous n'avez pas des rouges. Mais non, non, la carte est très très cool. Et enfin, on va passer au Wizard Ultime, le Wizard Lightning, au Cilio. Au Cilio, point fort, gros dégâts d'Arkane. Gros gros dégâts d'Arkane. Comme Verdance, il va pouvoir Amp. En fait, son bâton, le Volzar, son arme, coûte 1 de base. Si vous avez un sigil sur le board, ça coûte 0. Donc, vous pouvez le faire gratuitement. Et ça va Amp votre prochaine source de dégâts d'Arkane. D'autant que vous avez joué de cartes Lightning. Donc, si vous jouez 3 cartes Lightning, vous allez Amp 3 de vos prochains dégâts d'Arkane. Donc, en plus de faire des dégâts physiques avec vos cartes Lightning, comme Lightning Surge qu'on a vu avant, comme Fry, comme tout ce que vous voulez, vous allez en plus envoyer une énorme patate d'Arkane à 7 ou 8. Effectivement, ça lui permet d'avoir un accès ultra facile aux dégâts mixtes. Je le répète encore une fois, mais les dégâts mixtes qui sont ultra importants dans le format. Et il peut facilement fixer ses mains avec sa capacité. Alors, le problème, c'est que ça va l'amener ultra vite à la fatigue. C'est pour ça que ça va être un de ses points faibles également, la fatigue. Il n'a pas d'armes, donc c'est encore plus un point faible. Utiliser la capacité d'Ossilio pour un peu améliorer une main, c'est totalement inutile. Ça va juste vous emmener encore plus vite à la fatigue. Il faut vraiment utiliser sa capacité pour une main qui en vaut la peine, pour quelque chose que vous avez pitch-tacké par exemple, un second cycle, même si ça arrive rarement avec Ossilio. Mais voilà, si vous cherchez une carte précise, si c'est votre seul moyen de tuer, allez-y, mais la capacité d'Ossilio est vraiment à double tranchant. D'ailleurs, je n'ai pas changé la première ligne, mais effectivement, ce n'est pas un héros sans capacité au début de la partie. Il peut totalement jouer, ça c'est... Excusez-moi, j'ai mal relué mes planches. Mais non, non, Ossilio n'est pas du tout sans capacité au début de la partie. Donc le bilan, c'est que c'est un héros, lui, qui est ultra explosif, potentiellement encore plus qu'Aurora, puisqu'il a accès vraiment à ses nombreux dégâts physiques et une énorme patate d'Arkane à la fin. Ça va aussi lui permettre, du coup, de déclencher les surges des cartes Wizards très facilement. Mais, encore une fois, c'est un Wizard, il n'a pas d'armes qu'il peut attaquer de manière infinie, donc il reste très sensible à la fatigue. Les cartes-clés. Alors, Pierre, tu vas reconnaître quelques cartes-clés. Les cartes-clés. Alors, Surge, pour revenir dessus, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé, ça aurait pu faire partie des... des... des mécaniques un peu du set. Mais la plupart des cartes Wizards ont le mot-clé Surge, qui dit qu'en fait, si elles font plus de dégâts que leurs dégâts de base, il se passe un truc. Donc ici, par exemple, draw 2 cartes. Effectivement, comme dit le chat aussi, un des points faibles d'Ocillio, c'est qu'il a quand même 2 PV de moins. À ne pas oublier pendant le temps. Voilà. Ici, open the floodgates. Alors, pourquoi open the floodgates et pourquoi flash ? En fait, les deux vont ensemble. Flash, en fait, ce mini-combo, encore une fois, est très très fort, je trouve. Flash, c'est une carte Lightning qui va vous permettre de donner Go Again à votre prochaine action card. C'est-à-dire que vos cartes qui font des dégâts d'Arcane vont pouvoir avoir Go Again. De base. Donc vous allez pouvoir faire potentiellement 2 fois des dégâts d'Arcane dans votre tour. De gros dégâts d'Arcane. C'est une carte Lightning, donc ça vous permet d'amp minimum 1 avec votre arme. Et alors, si vous arrivez à faire Flash, je ne sais pas, jouer une autre carte Lightning, enfin voilà, amp assez pour que open the floodgates surge, vous allez pouvoir piocher 2 cartes derrière. Vous avez Go Again et vous allez pouvoir recommencer à faire quelque chose. Si vous avez quelques open the floodgates rouges et des flashs rouges à disposition, n'hésitez pas à jouer au silo. Vous verrez déjà, le deck est très très cool à jouer et à prendre en main. Ça change vraiment de ce que vous pouvez juste connaître à base de je t'attaque à 8, je défends à toi. et non, honnêtement, ces deux cartes sont vraiment incroyables dans le format. J'ai mis le Sigil of Temporal Manipulation. Alors, j'ai mis une carte rare, c'est plus pour un peu les épices que vous pouvez trouver dans vos silo. C'est un sigil, donc déjà, qui va vous permettre de réduire le coût de votre arme. Il se détruit au début de votre action phase et lorsqu'il quitte votre arène, vous bannissez le dessus du deck. Si c'est une non-attaque action card, vous pouvez la jouer ce tour-ci, comme si c'était un instant. Donc, c'est-à-dire que ça ne va pas vous coûter de points d'action et c'est encore une fois, comme Flash, quelque chose qui va vous permettre de faire deux dégâts d'arcane dans le tour, deux gros dégâts d'arcane dans le tour. Donc, voilà, super carte, Sigil of Temporal Manipulation, ça reste une rare. Ici, j'ai réfléchi notamment avec Enki, on aurait pu mettre le Sigil of Lightning qu'on a vu au tout début qui crée un Embediment of Lightning au début de de votre tour. C'est... Parce que ce Sigil-là, c'est... Bah, c'est un Sigil, ça vous permet de baisser le coup de l'arme d'Ossilio. Ça vous permet de donner Gohégan à vos potentielles attaques Lightning qui ne l'auraient pas. et c'est Lightning. C'est Lightning donc ça vous permet d'emparer un en plus. On va parler maintenant des génériques parce que c'est pas tout mais là, on parle des cartes de classe, il y a aussi des cartes génériques dans le set. Alors ça, c'est les seules cartes communes du set. Génériques. Pardon. C'est vrai qu'il faut que je précise. Mais c'est les seules cartes génériques communes du set. Il n'y en a que trois. Alors il y en a une quatrième, c'est le Sigil of Yandal. Mais je trouve que ça ne fait pas partie des très bonnes cartes du set. Je vous conseille de rentrer Sigil of Yandal dans vos decks. En tout cas, moi, je n'aime pas la carte. Je sais qu'il y en a qui la rentrent. Moi, je ne l'aime pas. Les génériques, les génériques honnêtement sont très très cool mais sont comment dire elles ne rentrent pas dans tous les decks. Elles ne rentrent pas dans tous les decks et notamment je trouve souvent ce sont des cartes de side. Notamment parce que elles vont permettre soit de prévenir des dégâts. On va commencer par Fiendal Fighting Spirit. Ça attaque à 7 pour 3 donc en deux cartes vous pouvez faire 7 dégâts et gagner un point de vie. Sur le papier, c'est très bien. Moi, je la rentre quand j'ai de la place mais je préfère mettre par exemple des décomposes à la place qui vont vous permettre d'accélérer à votre plan de jeu dans les héros Earth parce que oui, Fiendal Fighting Spirit je le rentre rarement dans les héros Lightning. C'est surtout les héros Earth qui veulent jouer à deux cartes en main qui peuvent se permettre de le rentrer. C'est très très cool dans Verdance. Dans Verdance, vous allez pouvoir attaquer à 7 si vous avez moins de points de vie. Vous allez gagner un point de vie et vous allez faire un dégâts d'Arkane. Très très cool. Donc Fiendal Fighting Spirit, très bien mais souvent, il y a des cartes qui correspondent mieux à votre plan de jeu en tout cas dans Florian même dans Verdance à mettre à la place de Fiendal Fighting Spirit. Donc très très cool. En bleu, elle est bien en bleu. Moi, je l'aime bien en bleu. Ça peut être une carte qui rentre. En rouge, ça dépend vraiment de ce que vous avez déjà mis en rouge à côté. Arkane Polarity, Arkane Polarity, c'est une super carte parce que c'est la seule carte qui vous permet de gagner des points de vie lorsque vous jouez un héros Lightning. c'est une générique qui va vous permettre de gagner des points de vie. C'est très très cool. Dans le miroir, ça peut vraiment faire la différence. C'est une seule carte qui va coûter 0 et il va vous faire gagner 4 points de vie si vous avez pris les dégâts d'Arkane. Ça ne va pas vous sauver de la mort si vous êtes à 2 PV et que vous prenez 3 dégâts d'Arkane. Mais avant ça, ça vous permet de tomber moins vite à distance de kill. Donc ça, c'est très cool. Et brush-off, brush-off qui est la seule carte qui vous permet de prévenir des dégâts. Mais elle a un petit défaut, c'est que la rouge, vous pouvez prévenir que 3 dégâts maximum. La jaune 2 et la bleue 1. Je trouve néanmoins que c'est une bonne carte notamment contre Wizards. Que vous jouiez Earth ou Lightning, un brush-off en arsenal, ça ne fait pas de mal si jamais vous deviez prendre des dégâts. Et si vous voyez que vous n'arrivez pas à vous en débarrasser parce que votre adversaire ne vous fait jamais 3 dégâts d'Arkane au moins, c'est tout le temps 4, 5 ou 6. Au pire, ça peut passer sur une attaque, vous défendez et puis une attaque à 6, par exemple, vous défendez avec une carte à 3 de votre main et vous faites brush-off dessus et voilà. effectivement, comme dit en plus Enki dans le chat, brush-off, ça fonctionne très très bien avec les chaussures, l'équipement Lightning qui vous demande de jouer une carte instantanée afin de prévenir 2 de plus. Donc, c'est très très cool, ça vous permet en fait de prévenir 5 sur des dégâts d'Arkane, ce qui est très très bien. Donc, voilà, honnêtement, des génériques qui sont contextuels, on va dire, mais typiquement, souvent, Arkane Polarity et brush-off, quand je fais mes decks en limité, ce sont mes cartes de side dans les match-up, dans les match-up Wizards. Arkane Polarity, ça m'arrive de le considérer contre Florian, mais globalement, ouais, Arkane Polarity, brush-off, match-up Wizards, trop bien, Fiendale, Fighting Spirit, j'arrive jamais à trouver la place, j'arrive rarement à trouver la place dans Florian, mais dans Verdans, ça peut être vraiment une très très bonne guerre. Donc, petit bilan du set, alors, je vais pas vous mentir, on s'est dit que j'allais pas vous mentir, j'ai fait la planche au début, j'avais pas mis Florian, souvent le meilleur choix, machin, mais en fait, c'est vrai qu'il faut quand même que vous ayez à l'idée que, globalement, Florian reste le héros le plus complet du set, c'est-à-dire qu'il va avoir accès à son arme, qui va lui empêcher d'aller à la fatigue, donc déjà, contre Wizards, c'est top, il va avoir accès à des gains de points de vie, qui va lui permettre encore plus de tenir les match-up agressifs ou les match-up avec des gros délires d'arcane, et en plus, il a accès à des grosses patates et de quoi vous mettre la pression. Florian est le plus complet, les packs Earths sont les plus permissifs dans le format, comparé à Lightning, un pack Earths avec pas beaucoup de rouge peut faire des trucs alors que les packs Lightning sont très très dépendants de vos rouges. Lorsque vous allez ouvrir vos boosters, moi ce que je fais, c'est que je trie par classe et par talent, donc ça me fait 4 piles plus la pile de générique plus la pile d'équipement, donc 6 au total, et de ces 4 piles, Wizard, Earth, Runblade et Lightning, je regarde les rouges. Et c'est vrai que dans le format Rosetta, ce que je fais, c'est que je regarde d'abord le pack rouge Lightning, parce que si je n'ai pas de bonne carte rouge Lightning, je sais déjà que je ne pars pas sur Ocelio ou Aurora. C'est vraiment... Je vais pouvoir remettre ma tête. En fait, vous n'avez pas de bonne rouge Lightning, c'est compliqué. C'est compliqué. Notamment Ocelio peut un peu tourner en tour s'il a des bonnes rouges Wizard et que ses Lightning lui permettent vraiment juste de amp son arme, d'envoyer, voilà, je ne sais pas, un Lightning Surge à 2 go again. Sur le papier, c'est nul, parce que 2 pour une carte, ce n'est pas fou, mais en fait, vous avez le amp 1 qui fait qu'au final, la carte, elle est... c'est une 3 pour 0, c'est globalement les maths moyennes de Flash & Load. Les maths, en tout cas, qu'on recherche pour une carte moyenne. Donc, ça peut vous permettre de faire des trucs, surtout que amp, des dégâts d'Arkane dans le format, c'est fort. Mais voilà, là où Ocelio peut un peu se permettre d'avoir des... quelques bleus quand même Lightning sans avoir beaucoup de rouge puisqu'il a accès à des dégâts d'Arkane, au contraire, Aurora, si elle n'a pas un très bon pack Lightning, c'est très très compliqué. Il faut faire attention, les parties peuvent valer la fatigue et du coup, ça rentre en compte dans le deck building, dans la construction du deck. Lorsque vous faites votre deck, contre les persos Earth, surtout, pensez vraiment à la fatigue. C'est pour ça que je vous ai montré par exemple Pérennial à Etherbloom pour Verdance. Pour Ocelio, ça marche aussi, vous pouvez totalement la rentrer. Honnêtement, la carte coûte 0, donc c'est une très bonne carte. La fatigue, il faut jouer au tour, il ne faut pas se laisser emporter, il ne faut pas, il y a des moments, prenez 6 dégâts, ce n'est pas grave. Si ça vous permet, en fait, vous de passer encore plus de dégâts et de rapprocher votre adversaire de la mort, n'hésitez pas à le faire. ça peut vous permettre de ne pas vous faire piéger justement par cette fatigue que peuvent vous imposer les Hero Earth. Et enfin, je voulais tout de même vous dire que Lightning n'est pas du tout à délaisser. Si vous avez un bon pack Lightning, je vous conseille vraiment de tester parce que vous pouvez vraiment faire des trucs avec. Lightning, c'est fort, vous avez un bon pack Lightning, c'est très très fort. Pour ceux qui connaissent, pour ceux qui étaient là à l'époque de Bright Lights, donc il y a un an, on disait souvent t'es Clovosun, super fort, 40 cartes et puis on y va. J'étais un peu de cet avis-là. de toute façon, dans les formats limités, je savais jouer que défensif à l'époque. Donc, j'étais totalement de cet avis-là. T'es Clo, c'était trop bien. Mais en fait, je disais quand même que je considérais qu'une Dashio, donc le deck aggro du format à l'époque, un très bon deck Dashio mais pulvérisé un très bon deck, un très bon deck des Clovosun. En fait, c'est pas parce que plein de gens partent forcément sur Florian qu'il faut que vous fassiez la même chose. Vraiment, prenez le temps de regarder vos packs. En fait, faites l'effort de regarder toutes vos cartes, de vous dire Ok, alors, Joff, il m'a dit la dernière fois, si j'ai plein de bonnes cartes Lightning, let's go. Vous voyez, je sais pas, de Lightning Surge, je sais plus les noms des cartes Lightning, mais vous voyez plein de bonnes cartes Lightning rouges. Honnêtement, testez, surtout si vous avez pas de bonnes décomposes à côté. Par contre, du coup, si vous avez honnêtement des très bonnes décomposes et que vous sentez que vous avez un deck Earth solide, allez sur Earth. C'est la sécurité. Mais, il y a plein de gens dans le chat qui disent Lightning, c'est trop bien à jouer, c'est agressif, vous êtes pas là à rompiche, à vouloir gagner des points de vie et aller en fin de game. Les games sont super rapides, vous avez le temps de faire des pauses pipi en plus, donc c'est trop bien. Et il y en a même qui gagnent des AP avec Ocilio. Comme quoi. C'est... Ouais, comme le dit le chat, en fait. Voir que vous pouvez jouer Lightning, ça se voit ultra rapidement. C'est pour ça que je vous ai dit, ouvrez vos packs, triez par classe talent, vous allez voir votre pool Lightning, les rouges, s'il y en a suffisamment et des bonnes, vous pouvez le considérer. Vous pouvez totalement le considérer et voir ce qu'il y a à côté. Donc voilà, c'était une présentation courte, j'ai oublié de vous présenter les armes et ça, j'en suis désolé parce que c'est vrai que c'est important. Je ferai plus attention la prochaine fois mais j'espère que vous avez apprécié cette présentation. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire si vous en avez, je me ferai un plaisir d'y répondre et n'hésitez pas également à nous suivre, à nous soutenir. On essaye de faire de plus en plus de contenu pour les gens qui débutent sur le jeu, qui découvrent le jeu et un peu tous les formats. Donc voilà, ça nous fait plaisir si vous mettez un petit like et vous suivez la chaîne. Sur ce, j'espère que vous pulvériserez vos adversaires pendant vos skirmish et on se retrouve pour une prochaine fois sur la chaîne Eviteurs. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021